Bonjour tout le monde, merci d'être venu ce soir à m'entendre bavasser sur un sujet à peine original pour le Capitole du Libre. J'ai voulu prendre un nom qui claque, genre entre garde au clocher, radicalité, parce que je trouvais que ça avait un petit côté classe. Mais avant j'ai besoin de savoir un peu qui vous êtes, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas informaticiens ou pas développeurs dans la salle ? Super, ok d'accord. Donc du coup il y en a à peu près autant qui ne sont pas super à l'aise avec les licences ? Oh vous pouvez jouer la main, dis-moi. Ok, ça me permet de savoir. Je m'appelle Pierre-Yves Lapersonne, alors ça c'était le truc super à la mode sur Twitter. Notez-le parce que je suis comme sur Mastodon, mais je pense qu'on décide quelques jours, il n'y aura plus de Twitter. Profitez-en. Moi je suis à droite, je ne suis pas là, je suis plus grand que ça. Je suis ingénieur logiciel chez un gros opérateur, chez Orange, ici à Blanac. J'ai mis beaucoup de temps à dire chocolatine et le pain au chocolat, c'est vraiment une région pourrie. Et à côté de ça, je suis aussi référent open source à l'échelle du groupe avec d'autres collègues et administrateur GitHub et GitLab. C'est-à-dire qu'en plus d'écrire des lignes de code, un de mes jobs ça va être d'accompagner des projets qui veulent mettre un truc en open source, ou alors qu'ils veulent mettre un produit en prod et qu'ils ont des trucs open source dedans ou alors qu'ils ont fait des boulettes ou qu'ils ne sont pas loin de faire une connerie et qu'ils me disent « s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider parce que là ça ne va pas le faire ». Voilà, le tout en étant quand même assez bienveillant parce que vous allez le voir, c'est un sujet qui n'est pas simple et surtout, je leur dirai plein de fois, il va falloir demander de l'aide à des personnes vraiment calées. Alors, du coup, petit warning, ce n'est pas un cours sur l'open source parce que sinon on va y mettre la journée. Ce n'est pas un cours sur le libre, non plus, et ce n'est pas manuel pour vous sauver la vie. C'est-à-dire que si vous, au boulot ou à titre perso, c'est la pagaille, vous avez peut-être trouvé des réponses là-dedans, mais en fait, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais d'un point de vue licence libre et open source, ceux qui sont les plus calés, ce n'est pas du tout les développeurs, c'est des juristes, tout bêtement. C'est parce que c'est eux qui vont connaître en fonction du pays les droits des contrats, les droits patrimoniaux, les droits d'auteur, les droits moraux, les textes, toutes les petites lignes et subtilités et qui vont vous dire « non, là, tu es en train de faire une grosse connerie, arrête ton char, tout de suite ». Les juristes sont vraiment là pour ça, parce que c'est un métier à part entière. Mais pour autant, je ne vais pas que dire des âneries. Et donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas juriste. Du coup, je me suis, pour un peu expliquer la différence entre licence open source et licence libre, et voir que ça commence à partir un peu dans tous les sens et de plus en plus radical, je me suis dit, on va prendre un cas d'usage. J'aime bien ce personnage que j'utilise souvent dans les confs. Perdu, j'ai les gros doigts. Alors, on va prendre Ada, qui est une développeuse. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont vraiment des potes célibataires que vous voudriez vraiment voir en couple ? Moi, oui. J'ai vraiment des potes qui voudraient voir célibataires, et un jour, on s'est dit, tiens, ce serait marrant qu'il y ait un service où tu coptes tes potes pour dire « hey, super, je vous garantis qu'il est bien celui-là ». Blague à part, quand j'ai fait mes slides au mois de mars sur Toulouse, il y avait vraiment un service qui s'appelait à peu près comme ça, qui avait la même idée, en fait. Il y avait vraiment des gens désespérés de caser leurs potes. Et donc là, ce cas d'usage-là, on va dire, bon, c'est un cas d'usage un peu rigolo, mais vous pouvez le transposer sur tout n'importe quoi. Vous allez prendre un logiciel, parce que vous êtes développeur, chef de projet, client, éditeur de logiciel, ce que vous voulez. Il y aura une appli iOS, une appli Android, une appli web, un serveur. Il y aura des petites librairies. Alors, pour ceux qui ne sont pas développeurs, je vais souvent dire le mot librairie, vous voyez ça comme vous prenez le code source, le programme d'un autre, que vous mettez chez vous, pour un service. Voilà, admettons. Vous écrivez un logiciel, vous prenez des morceaux de logiciel ailleurs, que vous mettez chez vous. Bref, elle fait un projet de logiciel, tout ce qu'il y a plus normal, en fait. Et elle se dit, j'ai entendu parler des licences open source, c'est trop bien, c'est génial. C'est lesquelles les meilleures et celles que je dois à tout prix éviter ? Ces questions-là, quand vous les prenez le lundi matin par un chef de projet à 8h sans un café, c'est violent, quand même. Là, je fais, ah ouais. Bon, alors attends, je vais prendre un café, je vais t'expliquer. Parce que le problème là-dedans, dans cette question-là, déjà, c'est la notion de meilleur. Meilleur par rapport à quoi ? C'est par rapport à mon business, par rapport à l'avenir, par rapport au code ? Bon, licence open source. Je pense que si je pose la question à certaines personnes, genre si telle licence, elle est plutôt libre ou open source ou les deux, ça va peut-être saigner du nez pour certains. Parce que c'est assez flou. C'est pour ça qu'en fait, surtout dans les textes anglophones, on parle de floss free, libre, open source software. Parce qu'on va, ils se disent, bon, on va un peu tout englober. Par but de langage, en français, on dit open source, alors que c'est pas très très juste. Voilà. Et donc, on se dit, bah tiens, on va regarder du côté des licences open source. Bon. Moi, j'aime bien, parce que ce que j'appelle licence gentille, quand je fais des audits de code, bah quand je vois ce genre de licence, on me dit, bon, ça va, c'est cool. Et honnêtement, je m'ennuie un petit peu. Est-ce que certains connaissent ce logo ? Non, pas la Triforce. Au-dessus. Voilà. Bon, ce logo-là, c'est l'open source initiative. Donc, c'est, grosso modo, un organisme qui est arrivé en 1998, qui a dit, bon, voilà, on va dire, c'est quoi un logiciel open source ? C'est quoi une licence open source ? Pour ça, ils vont définir 10 critères. Alors, je ne vais pas tous les lister là, parce que vous pouvez facilement les retrouver en ligne. D'ailleurs, ce support est aussi en ligne, donc vous pouvez regarder la tête reposée. C'est en Creative Commons, en plus. Donc, dans les critères open source, il y en a quatre qui nous intéressent. C'est le fait que le code source, on va le redistribuer librement à qui veut. On ne va pas faire de discrimination envers les personnes qui vont utiliser le texte sous licence. On ne va pas faire de restrictions sur le logiciel entier. et il y a une notion de neutralité technologique. Typiquement, vous n'allez pas me faire une licence qui va dire, c'est jamais le truc, il est sur un environnement Windows, j'interdis d'utiliser. Non, ça, ce n'est pas technologiquement neutre. C'est louable, merci, mais non. Derrière la notion de licence open source, il y a ça. Est-ce que le copyright, ça parle à tout le monde ? Est-ce que ça fait peur à tout le monde ? Il ne faut pas avoir peur du copyright, en fait. Le copyright, c'est, grosso modo, le droit d'auteur. C'est ce qui permet de dire, moi, voilà, telle personne a réalisé telle œuvre, tel texte, tel code source, tel article de journal, ce que vous voulez. Le droit, alors, j'ai encore me planté, le droit moral, le droit d'auteur, c'est, ça revient à cette personne, c'est elle qui l'a faite. On ne peut pas lui reprendre ça. C'est une sorte de droit de paternité, on va dire, parentalité. Voilà. Eh bien, j'ai encore confondu. Non, parce qu'en fait, en droit français, il y a le distinguo sur deux choses. Donc, le droit d'auteur, admettons, si tu écris un programme, le code source, c'est toi qui l'as écrit. Donc, le droit d'auteur te revient. Par contre, c'est les droits d'exploitation, ça reviendra à ton employeur. Eh bien, j'ai encore inversé. Eh bien, j'ai cru que c'est les droits moraux. Je confonds constamment. J'ai dit que je n'étais pas juriste. Du coup, merci de m'avoir rectifié sur mon ânerie. Derrière ça, c'était surtout, on va essayer de donner le crédit à la personne qui a fait le boulot. Moi, Ada, elle se dit, j'ai regardé vite fait sur Google les licences open source, je n'ai pas envie de réfléchir, il y en a trop. Je vais commencer par quoi ? Bah, il y a la licence, c'est à Mighty. S'il y a des développeurs dans la salle, du coup. Ouais. Bah, celle-là, vous devez bien l'aimer, peut-être. Bah, pourquoi vous l'aimez ? C'est open bar ? Ouais, ouais. C'est open bar. En fait, cette licence, elle est géniale parce que, un, elle n'impose rien. Grosso modo, c'est, si jamais tu as mis le feu à la maison à cause de ça, je ne suis pas responsable. Deux, elle est super facile à lire et elle est vraiment petite. Donc ça, c'est génial, on n'a pas besoin de faire d'efforts, en fait. C'est ce qu'on appelle les licences permissives, voilà. Et elle est vraiment répandue. Si on regarde les dernières technos de dev à la mode, on la retrouve un peu partout, notamment les technos Google comme Angular, Facebook avec React. Et là, Dan, elle se dit, bon, l'open bar, c'est bien, mais on m'a dit, ouais, c'est quoi les meilleures licences open source ? J'ai envie de savoir un petit peu, j'ai envie de creuser. Ce qui n'est pas un truc un peu à la carte où je définis ce que je veux pour savoir quelle est la licence la plus adaptée à mon besoin. Bon, ben là, pour partir sur le truc à la carte, on a la licence BSD. Ça parle à des gens, ça ? Souvent, vous allez voir la licence BSD 3. Bon, grosso modo, c'est une licence qui va, si je prends la BSD 0, qui va être comme la MIT, mais flou. Voilà, parce que, alors, pour ça, il faut les juristes. Pour en discuter avec eux, en gros, dans la licence MIT, le mot software, ça inclut les sources et la doc. Voilà, ça a été statué, c'est comme ça. Par contre, dans la BSD 0, le mot software, on ne sait pas ce que ça désigne, en fait. Donc, c'est pour ça, on n'aime pas trop utiliser la BSD 0, parce qu'il y a un flou. Le juriste n'aime pas le flou. Le juriste aime bien quand tout est net et carré. Voilà. Sinon, on se prend des procès et le juriste n'est pas content. On a aussi d'autres versions comme par exemple la FreeBSD où on doit garder les copyrights. Après, c'est plutôt sympa mais on va éviter de dégager les copyrights des trucs qu'on utilise. On respecte un peu le travail des autres. On a aussi la BSD 3 où on ne se fait pas un peu de pub sur le nom sur le travail des autres. Admettons, si je récupère le travail de mon voisin, je ne vais pas dire « En fait, c'est mon voisin qui a fait tel travail donc du coup, je m'en sers pour faire un peu la promotion de mon produit. » Non, il a fait son truc, vous faites le vôtre mais vous ne faites pas de pub avec son nom. Et il y avait la BSD originale, la vieille qui a été plus ou moins dégagée parce que c'était l'effet inverse. Il y avait une sorte d'obligation de citation dans la pub, enfin dans les supports de communication que tout le monde a râlé en fait. Et là, Ada a dit « Ok, super. » Donc là, elle se fait son petit logiciel, elle se fait son petit business. Elle se dit « Oh, je vais faire des brevets. Comme ça, je vais me faire des sous. » Elle se dit « Ah merde, open source et brevets, ça ne craint pas un peu. » là, ça va être le slide « Demandez de l'avis d'un juriste. » Voilà. Ce qu'il y a, c'est côté orange, on a des juristes et des ingénieurs brevets qui en fait savent très bien selon telle ou telle licence lesquelles vont leur dire « Ouh là là, on va faire attention parce que selon ce que vous allez prendre, potentiellement, la licence n'est pas compatible avec le fait d'avoir des brevets. Ça en y reviendra. Genre, c'est net. Si tu as des brevets dans ton code, tu ne mets pas sous telle licence. Et on a aussi des cas où si vous avez, par exemple, mis un code en open source et que vous avez des brevets parce que vous avez fait un algorithme qui déchire ou autre, vous concédez l'utilisation gratuite de ce brevet. Donc ça, ça peut vous ruiner un business parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des brevets sur des algos, des patterns. Un jour, c'est la boulette qui a publié un truc en open source avec l'algo qui va bien, qu'ils ont oublié que vous avez breveté. C'est super parce que vous venez de concéder votre boulot gratuitement à qui veut. Chacun se fera son avis sur les brevets. J'ai délibérément caricatéré le truc parce que je ne vais pas l'expliquer vu que je ne suis pas juriste. Mais voilà, ça pour vous dire faites attention aux petites lignes. Et donc notamment, quand on parle de licence open source, on a celle-là qui doit vous parler à peu près de tout le monde, la licence Apache. Et on l'aime bien parce qu'en fait, dans le texte de la licence, il y a vraiment la notion de protection du nom du logiciel et des contributeurs. Donc vous n'allez pas récupérer un logiciel sous licence Apache et garder le même nom ou faire une sorte de nom dérivé. Potentiellement, ça ne va pas passer en fait. Mais il y a aussi des petites clauses par rapport aux brevets. Donc ça, les gens l'aiment bien parce que c'est un truc un peu sécurisant, mieux pour tout le monde, le business, il est content. Le développeur voit qu'il a à peu près 7 textes à lire, il râle, mais il fait « Bon, ça va. Apache, tout le monde aime bien. » Et là, elle fait « Ah ! » J'ai récupéré des licences open source, j'ai récupéré une belle librairie de tests pour mes logiciels, pour faire un petit test utilisateur. C'est quoi ces licences ? C'est MPL ou LGPL ? C'est grave ? Un jour, j'ai vraiment eu des collègues qui m'ont dit « Ouais, ça va, ça passe, il n'y a pas de problème avec le projet audit, ça peut partir en prod et tout, on a bidoué de trois trucs. Les licences, c'est cool, il y a même de la MPL et de la LGPL. » Je fais « Ouais, c'est pas grave. » Ma tête fait « C'est grave ? » Je fais « Super, qu'est-ce que t'as fait ? » Bon, parce qu'avec ces familles de licences-là, on va aller dans un truc moins doux, on va aller sur un truc où il y aura un peu plus d'obligations parce qu'on va aller dans ce qu'on appelle licence libre. Et c'est là que l'amusement, moi, dans mon boulot, commence. Quand je fais des audits et que je n'ai que de licences stricto sensu open source parce que des licences libres peuvent être open source si c'est vers ça, je me dis « Bon, voilà. » Mais quand je vois des licences libres, je commence à apprécier ce que je sais que souvent, c'est là où il y a des conneries qui sont faites ou qu'on empêche de les faire avant qu'elles soient grosses. Oups. Est-ce que ce logo, ça parle à tout le monde ? Alors, ce logo, c'est la Free Software Foundation qui a été créée en 1985 par un monsieur qui doit parler à certains d'entre vous, Richard Stallman, un gars sympa qu'on aime bien. Stallman et la FSF ont dit qu'en fait, on va définir la notion de libre avec les fameuses quatre libertés. si vous allez sur le stand de l'April, on vous attrape et on vous fait remplir un questionnaire pour savoir si vous avez révisé. Il y a des réponses en questionnaire ici. Grosso modo, les gens qui disent une licence en logiciel libre, c'est quatre libertés à respecter. C'est des concepts plus vieux comme la notion stricto sensif d'open source. Mais grosso modo, ça dit, on a le droit d'utiliser le logiciel sans restriction. Et ça, c'est important. On ne va pas faire de restriction sur la localisation du truc, sur les personnes qui l'utilisent. On a le droit d'étudier comment ça fonctionne et d'adapter à ses besoins. Alors, après, faites attention parce que si vous faites de la rétro-ingénierie, si vous décompilez du code pour le bidouiller, pour débuguer, pour corriger un bug, regardez les jurisprudences dans les pays parce que dernièrement, il y a encore eu des cas où, je crois que c'est en Californie, où le juge a dit non, ça va, on va faire de la rétro-ingénierie d'un logiciel, ce n'est pas illégal. Je crois qu'en Europe, il y a un autre tribunal qui a dit non, mais ta, 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 on ne fait pas de l'ingénierie inverse pour décompiler du code et voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc il y a les notions du libre et potentiellement les personnes qui vont commencer à chercher la petite bête. Dans les autres libertés, on a le droit de distribuer des copies du code source ou des binaires et le droit de le modifier et de publier les modifications. Si jamais on déroge une de ces règles-là, la Free Sauter Foundation va dire ce que vous faites, ce n'est pas considéré comme libre. Et ça, c'est important pour plus tard. Parce que, en fait, on a la notion de copyleft. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça ? Copyleft, moi, ce que j'adore, c'est que c'est vraiment un jeu de mots de base. Ils se sont dit, droite d'auteur, les Français ont dit, hé, droite d'auteur, gauche d'auteur. Non, c'est copyleft. Vraiment, inversion, copyright, copyleft. Ils ne sont vraiment pas à chercher plus loin que ça. Et avec ça, l'idée, c'est de voir plus loin. On va regarder plus à l'échelle de la communauté. On va vraiment élargir un petit peu le scope, faire tomber les œillères et se dire, bon, il y a un autre, le copyright, le droit d'auteur qui a fait un logiciel. Mais on va essayer de penser plus loin, plus large. On va penser à la communauté, on va penser aux gens derrière. Et si on pense plus large, à un moment, on va commencer à mettre des bornes. On a copyleft faible. Celui-là, grosso modo, il est relativement sympa. Il n'implique pas grand-chose. Bon, il faut quand même regarder les textes de licence, mais des licences à copyleft faibles vont faire des petites distinctions si on publie le code source ou les binaires, vont mettre des petites clauses par-ci, par-là. Donc, en fait, ça va vous imposer des choses à faire, mais ça va être relativement doux. Par exemple, on a celle-ci. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? N'allez pas... En fait, on sait la retrouver dans les mêmes types de projets, mais qu'on n'a jamais affaire, on peut vite l'oublier. La MPL, en fait, c'est une licence libre à copyleft faible. Donc, en gros, elle va nous imposer des trucs, mais ça ne va pas être violent. Grosso modo, si je caricature, je ne suis pas juriste, regardez bien les textes, il faut que vous indiquiez où trouver le code source du composant que vous utilisez. Ça, c'est vraiment important, il ne faut pas déconner avec ça. Et si vous avez modifié le fichier pour un fichier de source pour vos besoins, genre changer une couleur, changer une variable, voilà, cette modification-là, vous la publiez. Vous n'êtes pas obligé de rendre public tout le code source avec tous les fichiers inutiles. Par contre, ce que vous avez modifié, vous le partagez aux autres. Sur le fait de trouver le code source, il y a certaines entreprises qui adorent regarder les produits que vous faites, faire des petites suppositions sur les technos que vous utilisez et ensuite dire « Hé, mais dis donc, est-ce que par hasard, tu n'aurais pas oublié de publier le code source ? » Et là, ça peut partir en litige. Les champions, c'est eux, la CFMPEG. Cette librairie-là, c'est grosso modo un truc que personne ne voit parce qu'elle est quand même assez bas de niveau et on va la retrouver dans tout ce qu'il y a plus ou moins de multimédia. Je caricature. Décodeur télé, livebox, téléphone, la voiture. Si vous avez une voiture avec un écran tactile, regardez dans les CGU ou dans les logiciels tiers, vous allez voir, à un moment, la CFMPEG, ça va presque forcément apparaître. Et il y a dans cette licence-là, dans cette licence qui régit la CFMPEG, la même clause qui dit « Vous dites où trouver le code source ? » Il y a des entreprises qui, en fait, avaient utilisé ce composant-là dans leurs produits, avaient vendu ou loué les produits à des clients qui n'ont pas pensé à dire quelque part dans un menu caché au recoin « En fait, si tu veux le code source de ça, tu vas le trouver là. » Les auteurs de FFMPEG ou d'un organisme derrière eux, l'entreprise a dit « Ce n'est pas compliqué, tu vas payer un euro par jour de retard par nombre de produits le temps que tu mettes en conformité. » Vu la taille d'entreprise, le nombre de produits, ils ont dit « D'accord, d'accord, pas de problème, on va régler ça tout de suite. » C'est juste pour un oubli. Et à votre avis, pourquoi c'est important de publier le code source ? Ouais. Si c'est bien la même chose que tu parlais tout à l'heure, c'est pour savoir si tu as fait une modification, si tu l'as bien publiée, si tu as bien accepté... Alors, tu peux voir de ça, mais tu as aussi le cas où il faut que tu, et ça peut être un peu pervers, il faut que tu laisses la possibilité aux gens de recompiler ton produit. Alors, on se dit « Ça va, c'est un projet open source, donc le dépôt, il est public, mais admettons, tu as un développeur qui pète les plombs. Malheureusement, c'est déjà arrivé des développeurs qui ont craqué, qui ont laissé tomber tout le projet, qui ont dégagé des dépôts. Mais si code source n'est pas public, ça va mettre dans la panade tous ceux qui en dépendaient parce qu'ils ne vont plus pouvoir dire « En fait, tu as les sources. » Donc, c'est pour ça que je suis Orange, on a... Pardon ? Ça dépend du type de produit, si c'est un GPL V2, V3, si c'est un user product. Il y a de ça aussi. Ouais. Alors, par exemple, c'est pour ça que nous, côté Orange, on a un site, opensource.orange.com, que sorte de site un peu chapeau ou pour certains produits, notamment qui embarquent de la CSMPEG, par exemple Orange Radio, on dit « Bon, voilà, l'appli Orange Radio pour Android, on utilise la version... » on a une version 1.2 du produit et si on regarde dedans, tiens, pourquoi il n'est pas rafraîchis ? Ah si. On a le composant FFMPEG qui a différentes licences et quand je télécharge cette archive-là, j'ai les sources que j'ai utilisées plus un module superendible pour expliquer comment je vais recompiler le truc. Voilà, c'est une petite obligation. En soi, ça ne coûte pas cher, mais se prendre un procès ou se faire contacter par des avocats, ça peut être un peu pénible. Tu peux répéter la question s'il te plaît ? L'obligation, elle est d'indiquer où trouver le code source. Vous, vous allez plus loin en publiant le code source que vous avez utilisé. Oui, parce qu'en fait, si tu ne dis pas où trouver le code source, enfin, si tu, pardon, tu te contentes, tu peux très bien dire où trouver le code source, il faut vraiment regarder les jeux de mots dans les textes de licence, mais potentiellement, tu vas dire tiens, le code source, il est là, mais si ton dépôt, il appartient à quelqu'un d'autre et qu'il est privé ou masqué, c'est totalement en défaut. Et là, bon courage. C'est pire que ça parce que les prix, ils se sont fait banaler comme ça parce qu'ils se sont fait chouper la première fois à cause de la GPL. Ils ont dit, ah oui, mais on a les sources du noyau, ils sont là. Non, il faut fournir strictement les sources pour les produits donnés. il y a de ça. Mais en plus que... Et il y a, si je puis permettre, dans le strike que tu avais avant, ouais, tu vois, en fait, quand tu es en GPL G3, tu as non seulement l'obligation de fournir les sources, mais de fournir une procédure pour que le mec ait recompris son prix et qu'il installe et que ça fonctionne toujours. Ouais, moi j'aime bien que ça fait un bon teasing pour la suite. Ouais, il y a de ça. Là, c'est un peu la mort du pitch. Sachant qu'en plus, pour le cas de Free, alors c'est pas parce que je suis orange que j'aime bien bâcher Free, c'est des exemples. Non, mais ça, c'est des exemples documentés. En fait, si vous voulez vous renseigner sur tout ce qui est affaires judiciaires, Internet regorge de toutes les décisions de justice et c'est génial. Free, c'était vraiment plus ce qu'on appelle une connerie, voilà, de débutants. Leur argument de défense, c'est, bah oui, on a utilisé, c'était, ils avaient dû modifier code source d'eptables, un truc comme ça. Ils ont mis dans les Freebox, ils ont dit, bah non, on ne distribue pas parce que le code source, il est dans les Freebox et on ne distribue pas les Freebox qu'on a en lock. Ah merde ! Et c'était vraiment ça, les gars se sont fait totalement bananer là-dessus parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient distribué à tous leurs clients un bout de logiciel. Ça a vraiment fait leur coûter très cher. Et là, merci pour l'introduction. Ada, Asi, bon, j'ai trouvé un beau composant qui me plaît bien. j'ai regardé la licence, c'est de la GPL3. Je panique ou pas ? Ça, vous êtes un vendredi, vous avez fini votre semaine, il y a à peu près 17h, c'est bon, je traite mes derniers mails. Il y a un collègue qui arrive qui fait, ah, j'ai trouvé ça dans le projet, c'est grave ou pas ? C'est super. Allez, vas-y, envoie le code du projet que je regarde. Ah, bon, ah oui, on peut paniquer, mais on ne va pas systématiquement paniquer, rassurez-vous quand même. Bon, on panique en fait à cause de la GPL3. Notamment à cause de ça, ce qu'on appelle copyleft fort. Grosso modo, c'est bourrin, parce qu'on va reprendre la notion de copyleft, mais on va avoir des clauses supplémentaires ou des effets qui font que, juridiquement, il faut vraiment faire attention à comment il construit votre logiciel ou votre service, et d'un point de vue développeur, il faut aussi faire gaffe vraiment à ce qu'on fait. On a ce qu'on appelle la notion de contamination ou de propagation. L'essence que j'ai montrée tout à l'heure, si vous incluez une librairie, un bout de code chez vous, votre code, à vous, il va rester propriétaire, il peut rester à la maison, il n'y a pas de souci. Quand vous embarquez par exemple de la GPL3, là, ça peut être, j'ai dit bien, ça peut être le projet qui va devenir entièrement sous GPL3. Donc, il va falloir publier tout le code de votre projet plus vite. Ah si, dis, 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 c'est vrai aussi pour la 2. Oui, alors, je parle délibérément de la GPL3 parce que, je vais y revenir après. Sachant que l'effet n'est pas si thématique parce qu'on a aussi des notions de portée, donc si le truc est souvent dans un conteneur ou dans une VM, ce n'est pas la même chose, il y a vraiment des juristes qui se disent, est-ce que du coup, par une machine virtuelle, on propage le composant ou pas ? Et on a aussi la notion d'agrégation et de composition. Alors ça, j'adore. Est-ce qu'il y a des développeurs CC++ dans la salle ? Ou bagno ? Bon. Expliquez l'édition de lien et le code objet à un juriste. C'est compliqué. Je suis trop jeune. Et en fait, on est vraiment dans des cas où on doit se dire, bon, ce composant, ce GPL3, il a intégré comment dans le produit ? Jusqu'à combien d'adhérence j'ai avec ? Ce qui fait qu'on ne va ça, on prend le temps de tout décortiquer et souvent, les chefs de projet qui veulent tout mettre en prod tout soudainement, ils n'aiment pas qu'on leur dit non, 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 tu nous laisses travailler parce que là, potentiellement, tu fais une bêtise. Et après, ils râlent et je leur dis, regarde ce qui s'est passé chez Frick, vas-y, regarde. Et donc, notamment la plus connue, c'est la GPL3. Alors, la version 3 est arrivée en 2007. Grosso modo, ça reprend le cas de la GPL2, donc qui est quand même assez contraignante avec ce que je viens d'expliquer. Mais il y a aussi deux clauses. Alors, une clause anti-brevet, donc il faudrait voir ce qu'ils entendent par anti-brevet parce que je n'ai pas été tout décortiqué, et une clause anti-DRM. On peut se dire naïvement, bon, anti-DRM, on s'en fiche, voilà. Cette clause-là, en fait, ce qu'il y a, c'est que si vous avez votre produit, vous avez un bout de code dedans, vous avez mis en place un peu le chiffrement ou utiliser le certificat pour tout compiler. Eh bien, potentiellement, ça va coincer si vous ne fournissez pas ce qu'il faut pour, en gros, permettre à quelqu'un de changer le composant, alors que vous avez mis en place des protections numériques, pour changer le composant, recompiler avec les protections qui vont bien pour que ça refonctionne. Là, ça commence à être vraiment brain fuck. Cette clause-là, en fait, alors la clause anti-brevet, la clause anti-DRM, ça fait qu'en gros, il y a eu vraiment encore un énième divorce, un mélodrame entre l'OSI et la FSF parce que pour, notamment, l'InurStorval, c'était hors de question de mettre des conditions sur les brevets, sur les DRM, sur business is business, les gens font ce qu'ils veulent, on n'a pas à être restrictif à ce point. Pour Stallman, c'est non, 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 ça c'est n'importe quoi, on piège les utilisateurs, on les empêche de modifier le code source, on met des brevets qui exploitent le truc, c'est niait. Voilà. Ce qui fait que si vous regardez le code source de Git ou de Linux, dans chaque entête de fichier source, vous allez avoir un petit préambule de Nistorvald qui va dire grosso modo ce code, il sous version GPL 2.1, pas plus, pas moins, si vous voulez en changer, merci de m'en convaincre. Si vous connaissez un petit peu l'histoire, c'est je ne veux pas entendre parler de la GPL 3. Niette. Voilà. Et on a aussi du coup la HGPL, alors ça, je n'y ai jamais eu à faire, qui est en gros la GPL 3, donc il y a le, pendant du coup GPL 2, mais il y a une propagation plus grosse, alors je pense que si on a, je pense que c'est ce qui doit se jouer, c'est admettant si on a des conteneurs ou des choses comme ça, ça va se propager encore plus, mais là, bon, je suis totalement en eau trouble, donc lisez le texte, le texte, le texte, le texte, je crois que c'était pour répliciter que ça fait sens, ouais. Moi, ce que j'en ai suivi, c'est quand on expose un service en SaaS, on ne le distribue pas, on le garde chez soi, mais avec la GPL, il n'y a pas besoin de distribuer alors que avec la GPL… il y a de ça aussi, c'est que la notion du coût de portée, on va dire, c'est l'argi, Après, bon, il y a quand même des beaux services qui sont sur la GPL, si on regarde Nextcloud, si on regarde Pertube, des outils qu'on peut voir comme Grafana ou Bitvarden, ça va sur la GPL3 et la Terre continue de tourner. Donc là, jusqu'à une certaine époque, on était à peu près comme ça. L'AFSF d'un côté, alors le libre, c'est bien, l'OSI qui arrive plus tard de l'autre, dire non, on préfère l'open source. Bon, souvent, les deux arrivaient à se concorder sur certains trucs, mais sur certains sujets, ils étaient vraiment irréconcilables. Et là, DAS dit, ouais, chose à savoir, si je vais mettre mon produit en prod, sur l'App Store, Google Play, etc., est-ce qu'il y a un risque d'un produit business ? Ça, je vous le dis, c'est que c'est bon à savoir plus vite fait de faire une bêtise. Admettons, vous avez un projet sous GPL3 où vous ne pouvez, théoriquement pas, le publier sur l'App Store et sur iTunes d'Apple, parce que ce n'est pas adapté à la GPL3. De mémoire, c'est parce que les boutiques Apple doivent utiliser tous les mécanismes de certificat de chiffrement qui font qu'en gros, il y a un truc. Il faudrait regarder plus ou moins la jurisprudence là-dessus, mais en gros, Apple a dit, non, non, vous vous débrouillez, vous faites une double licence. L'FSF a dit, oui, c'est très bien parce que ça, on n'en veut pas ce genre de plateforme. Ok, tout le monde était d'accord pour dire que ça ne marchait pas. Parfait. Côté Google Play, c'est l'exact inverse. De toute façon, à partir du moment où ils vérifient les applications et qu'ils sont chiants, vous n'avez pas de chance, mais sur la licence, ils ne vont jamais vraiment regarder. S'il y en a qui sont sur Android, normalement, toute appli sur Android a le dépôt open source. En code open source ou si on se libre ? En licence open source, je crois. Voilà. Après, c'est possible. Si vous voulez vraiment faire de l'open source ou si vous dites les composants, il ne faut pas être étonné de savoir qu'il y a des doubles licences ou même des triples licences. Qt, je les déteste parce que selon l'année, ils ont dû durer deux ou trois licences en même temps qu'ils couvraient. Des licences commerciales, des licences pour tel truc, des licences pour tel truc, c'est pfff. Rust, sous licence Apache 2 et MIT. MIT, parce qu'ils se sont dit comme ça, les développeurs ne réfléchissent pas. La page 2, pour se dire, c'est super, comme ça, s'il y a un truc avec les brevets, c'est super. Il n'y a pas besoin d'être une clause, il y a la page 2. Donc, les mecs ont pris les deux licences, on dit OK. C'est surtout pour avoir de leur produit parce que si vous achetez la licence, vous n'êtes pas emmerdé par l'acheter à l'écran. Il y a les grosses boîtes et je dis OK, on peut... Ouais, il y a de ça. Mais quand on doit faire un analyse de code, quand on tombe sur du Qt, que je vois ça, je fais OK, alors c'est quoi leur business à eux ? Donc là, je prends les rapports, j'envoie ça au juriste, je fais, regardez les contrats d'utilisation, on se voit là, hop, pas de chose. Il y a des dizaines de licences. Ah ouais, c'est... J'aime pas tomber sur du Qt. Et là, donc là, bon, on commence à avoir des no-cerveaux. Ce que je vous explique, c'est que depuis tout à l'heure, c'est qu'on avait un truc très doux avec la MIT, puis bon, plus ça va, plus ça commence à être contraignant. Et là, il y a un de ses potes à ADA qui dit ouais, mais t'as déjà entendu l'éthique. Quand j'ai entendu parler de ça, j'ai fait, oh merde. Voilà, je suis parce que la première sur laquelle j'étais tombé, j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça existe ? Je me suis renseigné et là, je fais, ah ouais, d'accord. Parce qu'en fait, on est au XXIe siècle, voilà, la maison brûle et on a cet organisme-là qui est arrivé, l'OES, l'Organisation Forêt Ethical Source. Donc, c'est une entité qui est arrivée en 2020 alors qu'il n'a pas créé toutes les licences éthiques mais cette entité-là est apparue à ce moment-là et la personne derrière l'OES a dit, c'est pas compliqué. Le logiciel éthique, une licence éthique, en gros, ce qui se cache derrière le terme éthique, c'est sept principes, pas plus, pas moins. Le travail doit profiter au bien commun, voilà, tout le travail fait doit être public, la communauté doit être juste et bienveillante, le travail doit être accessible à tout le monde, il doit prioriser la sécurité des personnes, protéger la vie privée, mériter d'être soutenu. Ça, c'est la profession de foi un petit peu. Est-ce que vous ne voyez pas le problème avec ça ? Voilà, c'est ça. En fait, la FSF, c'était quatre définitions, enfin, une définition avec quatre libertés, c'était clair, c'était objectif. l'OSC, l'open source, dix critères, clair, objectif. Pour l'OS, sept principes, j'ai dit ça, je fais ouf, parce que la question du bien commun, parce que si on demande, je pense, à des alistes, à des entreprises de l'armement ou à des hauts responsables égyptiens ou iraniens, on ne va pas avoir forcément le même avis du bien commun. La communauté juste et bienveillante. je pense que derrière juste et bienveillante, il y a le fameux « don't be a joke » pour ne pas être un crétin, mais il est où le curseur ? Moi, je suis le premier à vanner des gens et je me dis « ouais, mais si je les vanne, je n'ai pas forcément envie de les blesser, donc je commence à faire des nœuds au cerveau. » Et en fait, derrière ça, on a, si ça parle à Satan, le Contributor Covenant. En fait, c'est une sorte de manifeste qui a été fait avant la création de l'OS par la même personne qui est une sorte de charte de bonne conduite, de vie en groupe pour des projets open source, une sorte de guidelines à suivre qu'on peut retrouver dans des confs, qu'on peut retrouver dans des meet-ups qui disent en gros « ne serons pas des bourrins » mais en plus long. Qu'est-ce qu'un travail qui protège la vie privée ? C'est quoi ? Un travail qui mérite d'être soutenu. Et en fait, avec les licences qui arrivent, ça commence à être compliqué. Pour la petite histoire, ça, c'était en 2019. Kohaïna Daimike, c'est la personne qui a fait le Contributor Covenant, qui a créé l'OS et qui a un beau soir de 22 septembre, a dit « bon bah, les boomers, vous êtes sympas de vous retrouver chez vous, vous n'êtes pas capables de dire c'est quoi qu'est open source, c'est quoi qu'un logiciel libre ? Nous, on l'est. » Réaction. L'OS et la FSF ont réagi ensemble avec la même réponse dans un temps record. Ils ont dit « non mais tu te fous de nous là ». L'OS et la FSF ont dit « c'est pas compliqué, vous faites ce que vous voulez avec les licences éthiques, on ne les reconnaîtra pas ». Et on va voir pourquoi. Si je regarde, on remonte dans le temps, en fait, les premières licences éthiques qui arrivent, c'est dans les années 2010 avec la licence non nucléaire ou non nucléaire warranty. Grosso modo, c'est des personnes qui se sont dit « vous faites ce que vous voulez de mon travail, mais je ne veux pas que ça serve à l'industrie nucléaire ou à l'armement nucléaire ». Bon, je n'ai pas trouvé pour ces licences-là de cas vraiment parlant de projets qui ont défendu bexéon que ce type de licence, mais elle a commencé à apparaître parce qu'il y a des devs qu'on dit « non mais le nucléaire, à un moment, ça commence à être compliqué, on va arrêter ». Ça, c'était avant Fukushima. Quand il y a eu l'accident de Fukushima qui a dû arriver en 2009, 10, 11, ouais, un ou deux ans après, bon, c'est là où les gens commençaient à un peu plus se dire « ouais, ça commence à être compliqué le nucléaire ». Et on a dans la même veine le non-military, pour dire « tu fais ce qu'on tu veux dans le programme, mais pas d'usage militaire ». Si vous savez à peu près à combien pèse le marché du militaire et de l'armement aux Etats-Unis ou en France ou juste le marché de la surveillance avec quelques boîtes en Israël, imaginez, je ne sais pas, le développeur de Curl ou les gars derrière OpenSSL qui disent « on va dégager la licence, on va mettre ça juste pour se marrer ». Eh bien voilà, là, je pense que ça va grincer des dents. Oui, bon après, tu n'as pas pris quoi. Et surtout, tu as le cas où en fait, dans le droit français et dans d'autres droits, une licence, elle n'a pas de clause illégale, elle a valeur contractuelle. Donc, on peut très bien faire ces licences custaux et attaquer une entreprise pour dire « non, elle ne l'a pas respectée ». Bon, je ne sais pas vous, mais si vous voulez vous attaquer, j'en sais rien, à Célébrite en Israël ou hein, au courage quoi. Allez-y quoi. Mais pour le temps, ça peut, c'est possible. Et on a d'autres licences qui arrivent avec la « Do No Arm License ». C'est vrai, basé sur l'ABS Détroit, mais les personnes derrière ça ont dit « bon, on ne veut pas que notre boulot soit utilisé pour blesser ou faire du mal aux êtres humains ». Bon. Ah, ils ont parlé de l'environnement aussi. Les animaux sont peut-être inclus dans l'environnement, je ne sais pas, mais cette licence-là est arrivée à cause de quoi ? Je ne sais plus si c'était avec Trump ou pas. Non, non ? Bon, possible, possible. Mais en fait, de toute façon, en 2017, si on commence à regarder, il y a de plus en plus de cas de conscience de développeurs qui se disent « bon, les missiles, c'est sympa, mais ce n'est pas pour déplacer des topinières, quoi. Il faut un petit peu arrêter. mais ils disent « ouais, bon, c'est beau les chars, c'est beau les drones, mais on peut les utiliser pour autre chose ? » Donc, ils se sont dit « on va faire des licences pour faire en sorte que notre travail, qu'on sait être dans ce genre de produit ou de service, ne va pas être utilisé pour ça. » On a encore d'autres trucs. La atmosphère et l'essence. Tout à l'heure, je vous ai parlé de licence à la carte avec la BSD. Ça, c'est rien. L'atmosphère et l'essence, en fait, vous allez sur leur portail, leur formulaire, et c'est un truc, c'est encore mieux que ça, tomate-oignon avec supplément maillot. Vous avez une liste de critères pour dire « tu veux quoi ? » Est-ce que tu veux lutter contre la déforestation ? Est-ce que tu veux lutter contre le réchauffement climatique ? Est-ce que tu veux que l'entreprise se soit engagée vraiment sur telle chose ou telle chose ? Vous avez vraiment une liste de critères. Vous cochez, vous faites télécharger, boum, le texte de licence arrive. Et la motivation derrière, c'était que les personnes se sont dit « 2019 commence un petit peu à faire chaud quand même. La montée des eaux, tout ça, le réchauffement climatique. » Et je me disais « ce serait bien que les boîtes qu'utilisent notre logiciel s'engagent à réduire l'empreinte carbone, on ne va plus investir dans des énergies fossiles. » je vous posais la question tout à l'heure avec Celebrite, qu'est-ce qui se passe si on change les licences ? Bon, je n'en sais rien, Total et tout ça. C'est un peu rigolo. Après, il faudrait voir le texte des licences parce que qu'est-ce qui se passe ? Admettons, peut-être que Total s'est engagé sur des accords, je ne sais pas du tout, pour réduire son empreinte carbone mais encore des chantiers depuis. Très certainement d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Il n'y a pas encore du jurisprudence là-dessus ? C'est pas vrai d'arriver. Pardon ? C'est pas vrai d'arriver. Ouais. Moi, je me pose une question. Tu prends le cas si les tons de cure-de changent de licence, ça va être les nouvelles versions de cure-de. Est-ce que ce qui a déjà été diffusé sous une ancienne licence ou ça peut être fait rétroactivement ? Ouais. Ça peut être. Ouais. Ça peut être fait rétroactivement. Par contre, ça peut être fait rétroactivement. Par contre, il faut que ce soit bien fait. On avait déjà eu le cas où une licence pour un outil en fait, un outil par exemple, avait changé de licence en cours de route en disant bon ben voilà, de manière rétroactive, on va revenir sur toutes les versions. Alors, sachant, il me semble, demande au juriste, que ça peut dépendre aussi des pays mais le truc, c'est qu'il faut bien le faire. si vous voulez changer de la licence de tout votre logiciel sur l'ancienne version, n'allez pas laisser traîner des versions de logiciel avec l'ancienne licence. C'est-à-dire, vous avez vu votre dépôt git, ne changez pas juste le fichier de licence à la racine. Vous dégagez vos tags, vous dégagez vos releases, vous réécrivez l'historique parce que sinon, il y a quelqu'un qui peut dire « t'as peut-être changé la licence, mais moi j'ai pris tes sources avec cette version-là, ça passe ». Et là, le problème, c'est que c'est trop con, mais sur ce sujet de licence libre et open source et éthique, il faut attendre les premiers démêlés judiciaires. C'est trop bête, mais… parce que du coup, il suffit que ça ait été forqué à un moment et le changement ne va pas pouvoir se faire rétroactiver. Voilà, par exemple. Bon après, il n'y a eu pas beaucoup de usage. Souvent, quand il y a des changements de licence sur toutes les anciennes versions, c'est vraiment pour des produits commerciaux qui ont à peine de l'open source et quand on voit les entreprises, on se dit « ça vaut vraiment le coup d'aller titiller là-dessus ? » Non ? D'accord. Voilà. J'ai un peu du mal avec le consommer trop activement. Si j'aspère d'un logiciel quelconque, même pas sur le serveur, sur la machine perso ou quoi que ce soit, qu'une fois que j'ai installé les développeurs décident de changer leur licence, que je l'ai déjà installé, je ne vais pas revoir le dépôt ou quoi que ce soit, si je ne respecte plus par mon utilisation la licence, je peux être techniquement attaqué pour cette utilisation que je fais. Exemple, Docker Hub. Docker avait fourni la suite c'était Docker Hub ou Docker Desktop, je ne sais plus. Et en gros, on n'est plus trop dans le domaine de l'open source là. On a changé les conditions d'utilisation du logiciel et avait rajouté des clauses sur la taille de l'entreprise et le nombre de connexions simultanées en disant qu'ils avaient changé de manière rétroactive. L'info pour certaines boîtes n'était pas forcément passée. Les mecs de Docker ont dit « ce n'est pas compliqué, les entreprises ont connaît leur proxy, on sait c'est quoi leur récipient. Tu regardes ce qui remonte. Souvent, tu sais quand tu fais ce genre de logiciel, tu as toujours un outil de versioning qui va envoyer la version du logiciel et tout ça. Tu regardes, tu vas voir l'entreprise, tu dis « bon bah, coucou ! » Là, il y a X connexions pour telle version, nos CGU, elles sont là. Et là, tu feras les bifetons. C'est déjà arrivé. Pour ça, c'est une autre entreprise. Donc théoriquement, tu es censé te tenir au point de l'évolution de toutes les licences. Ce qui est paradoxe, ce qui est complètement paradoxal et impossible. Voilà. Donc pour ça, dans ce genre de domaine, avec ton état actuel des connaissances, mais tu sais qu'à un moment, soit tu as un démêlé judiciaire, soit tu as un truc qui va être médiatisé, soit tu vas apprendre d'une manière ou d'une autre que les règles ont changé. Il y a un truc, c'est que tu peux écrire n'importe quoi, tu peux faire une licence qui est interdit de faire un produit vert, enfin vert, pas au sens green, mais bleu ou rouge. Parce que moi, je n'ai pas compris ta phrase. Tu peux toujours écrire n'importe quoi, une licence qui dit « si le produit est jaune, on n'a pas le droit d'utiliser le logiciel. » Mais après, il faut que ça soit reconnu par les tribunaux. C'est ça. La licence, si tu veux, tant qu'il n'y a pas de dédé, tant qu'il n'y a pas de juridique prudente, tant qu'il n'y a pas de jugement, ça n'a aucune valeur. Alors, non. Enfin, oui, non. En fait, je veux dire, tu peux faire, elle ne peut pas, uniquement, c'est ce qui s'est passé, c'était beaucoup plus grave. Parce que les lois rétroactives, il y en a eu à Lichy, par le gouvernement de Lichy. Mais c'est quelque chose qui est positivement contre le droit français. Mais là, tu vois, après, pour le... Pour moi, c'est des vecs qui se font de la plus d'un peu en détruit, on est durable, machin de tout. Ça n'a aucune valeur. Alors, pour le coût des licences, je te montre, là, après, j'ai avancé un peu dans les diapos, je te ressortirai une réponse d'une juriste qui a été faite à Devox. En fait, si dans ta licence, tu n'as pas de clause illégale, ça vaut contrat conclu entre l'éditeur et toi. Ce qui fait que même si tu as des règles un peu débiles ou des changements de règles, si ce n'est pas illégal, ta licence, elle est valable. Alors, par contre, après, effectivement, si tu veux aller en procès, bon courage parce que souvent, dans certains procès aux Etats-Unis, les juges appellent l'OSI ou la FSF en qualité d'expert pour essayer de comprendre. Donc, pour les licences éthiques, vous laissez tomber, la FSF ne va sûrement pas vous aider. mais on peut avoir vraiment des démêlés judiciaires où, en gros, les avocats vont échanger, ils vont statuer, ils vont dire, bah tiens, c'est peut-être une contrefaçon ou pas, on va sur tel droit juridictionnel. Puis ensuite, les avocats vont encore travailler, il y aura l'arrêté d'une cour d'appel qui va dire ça, puis ensuite, la cassation va casser le truc et on ne sait toujours pas. Il y a des procès, ça fait 10 ans que ça traîne, on est incapable de dire si la violation d'une licence, c'est de la contrefaçon ou pas. Enfin, il y a quelques mois, on sait qu'une violation de licence, ça peut être sur le terrain juridique de la contrefaçon. Ça dépend beaucoup des pays. Il y a de ça aussi. Il y a de ça. Ça a bien été le problème de la GPL. Ils ont été attaqués une première fois, au tout début. La loi française n'a pas reconnu la GPL. Ouais. Et là, bon, ça reste quand même un sac de notes. je vais reprendre mes diapos parce que je vois que le temps passe. Je suis content, j'ai jamais eu autant d'interactions sur une conf. A propos de l'interaction, vu que vous venez d'intervenir sur le sujet en mentionnant que ça fait quelques mois que la GPL peut-être en la contrefaçon, dans quel contexte c'est le jugement fait. En cassation, justement, il y a des réunions en France. Alors, ça, c'était dans un litige qui oppose la société ou l'association. Regardez sur une nette entre Ouvert et justement Orange. C'est avec Orange ? Ouais. Sur un produit, une librairie qui s'appelle Lasso. Alors, honnêtement, j'ai appris les infos comme tout le monde. Puis après, je pense qu'il y a quelque part dans le coin du travail qui me dit « t'as le droit de réserve, tais-toi ». J'ai mon avis que je garderais pour moi. Mais voilà, justement, ce cas-là, il est vraiment intéressant parce que pendant longtemps, il y a eu des échanges sur le fait que le fait de, pour ce cas-là, bien précis, attention, on n'est pas dans le terrain de la contrefaçon. Une première cour a dit qu'on n'est pas sur ce terrain juridique-là. Il y a beaucoup d'avocats. Si vous regardez sur Google juste le nom du procès, il y a des avocats qui font des belles publications pour dire « mais non, ce n'est pas le terrain de la contrefaçon parce que ceci, cela ». Beaucoup de cabinets se sont fait du beurre avec ce genre de publications. Il y a deux mois, la cour de cassation a dit « non mais si, si, c'est potentiellement de la contrefaçon ». Donc là, j'aime bien regarder tous ces vieux articles soudainement périnés et voilà. Sur le site de l'April ? Oui, ça a été notamment relayé par l'April. Tous les statuts, les décisions, tout est public en fait. Vous allez sur les sites comme Legalis, vous les avez. Je vous laisserai creuser. En soi, c'est vraiment un sujet intéressant. Mais par exemple, c'est un exemple de procès qui dure depuis au moins dix ans. Je ne pourrais pas m'exprimer plus parce que je ne suis pas impliqué, pas concerné, je ne suis pas juriste. Ouais, je sais. Mais en interne, on a eu ces échanges-là et on s'est mis d'accord que notamment entre beaucoup de collègues qui bossent dans Open Source, on a nos avis, on a nos interprétations. Mais le problème, en droit français, c'est que tu as beau les données, il faut que tu te soumettes comme au droit de réserve. C'est très con. Alors, je pourrais donner mon avis mais ce serait qu'en privé. Et surtout pas filmer en conf. Voilà, on s'est compris. Donc après, moi je suis vraiment curieux. en vrai, je suis en curieux de savoir jusqu'où ça va aller pour qu'on puisse comprendre et avancer. Parce que sur beaucoup de sujets liés à ces licences-là, on avance petit pas par petit pas. Il faut toujours qu'on a un qui fasse une connerie ou pas pour qu'on puisse comprendre un peu. Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un en 1996 ? Pas du tout. Eh ben, oui ? Cadence de travail à l'heure du matin, 9h du soir, à la semaine en Chine ? Oh la vache ! Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, ça c'est une des licences qui arrive en 2019 parce que le constat a été fait qu'en Chine, on a des cadences de travail très lourdes. Bon, c'est pas qu'un cliché. Et le 996, c'est une partie d'un acronyme qui est 996 ICU. 9h du matin, 9h du soir, si on par semaine, ICU, Intensive Care Unit. En gros, c'est les travailleurs qui ont dit non mais on se tape des journées de fou toute la semaine, on va finir par aller au soir intensif. Et les développeurs se sont dit on n'a pas trop envie que nos logiciels servent à des entreprises qui imposent ce genre de conditions de travail. Et donc, elles ont créé cette licence-là et ce qui est assez sympa, c'est qu'elles ont fait une sorte de liste blanche où des entreprises se sont dit moi j'adhère à ton truc, j'utilise un des produits où je veux bien accepter ta licence pour tel ou tel truc et mets-moi sur la liste blanche. Genre, je m'engage à respecter ça. A l'inverse, c'est des développeurs qui ont été carrément balancés d'autres entreprises qui ont fini sur une liste noire. Les premiers à se gaver de ça, c'est le gouvernement de Pékin qui ont dit c'est nickel, on va voir les entreprises qui disent qu'elles sont bonnes élèves, on va voir celles qui sont pas bonnes élèves et on va faire des audits parce que le sujet des conditions de travail en Chine, ça commence vraiment vraiment préoccupant avec en plus population vieillissante, baisse de la natalité. C'est un sujet chaud. Donc là, le gouvernement dit c'est nickel, il n'y a qu'à se servir. Après, il faut voir l'ampleur que ça a aussi parce qu'il y a toujours l'idée, la volonté derrière. Je n'ai pas été revoir le nombre d'entreprises ou de logiciels qui acceptent cette licence. Ah, j'allais bien que j'allais la retrouver. La Hippocratic License. Là, on peut dire merci Trump. En fait, alors si la V3 arrive en 2021, le truc, c'est que Trump arrive au pouvoir, on a le fameux projet de mur au Mexique, contrôle violent de l'immigration et des flux migratoires, qui sont faits chien, drone, caméra, matraque, douceur et délicatesse, vous me comprenez. Et il y a des développeurs qui se sont dit mais là, je ne sais jamais si c'est une entreprise privée ou publique, ICE, qui ont dit mais cette boîte-là, elle utilise du logiciel. C'est des personnes comme vous et moi qui faisons ce logiciel et ça sert à aller traquer des personnes qui veulent fuir la misère ou autre et il y a eu un cas de conscience. Il y a des personnes qui se sont dit mais c'est chaud quand même. Il y a eu un mouvement aux Etats-Unis qui est le No Tech for Ice pour dire pour cette boîte-là qui soutient Trump qui est connue pour être violente, on va dégager, on va arrêter de bosser pour elle directement ou indirectement. Je n'ai pas trouvé de chiffres qui montrent vraiment l'impact de ça mais il y a eu un mouvement de grogne et ce mouvement-là a finalement fini par accoucher de la licence hippocratique donc c'est vraiment comme le serment d'Hippocrate pour le médecin mais version dev avec notamment l'idée de ne pas menacer ou nuire au bien-être n'indifficit ou groupe défavorisé. C'est vraiment le Tech for Good. On prend la techno, on l'utilise mais pas pour faire des choses répréhensibles, etc. ou des choses violentes. Est-ce que l'inverse de tout ça vient, c'est que par exemple, non, je veux nuire. Alors, je ne l'en connais pas et après, après, tu vois, admettons, si je fais l'inverse, genre, je fais une licence pour nuire aux personnes défavorisées, et bien celle-là, déjà en France, cette licence-là, elle ne sera même pas applicable parce que si tu dis je fais une licence pour nuire aux réfugiés, c'est légal, c'est nickel, c'est illégal. Voilà. Après, il faut voir qu'on s'est expliqué mais bon. Donc, cette licence-là, elle commençait à arriver et l'OES, donc l'Organisation for Ethical Source, a pris le bébé et a essayé de l'amplifier et d'après eux, alors ça qui est chiant, en termes de source, ce n'est pas encore consolidé, il y aurait au moins d'après eux 200 000 projets qu'ils accepteraient qui seraient sous cette licence. D'après la police, je ne sais pas il y en a combien. Et, est-ce qu'il me reste encore un peu de temps ? Il faut que je speed. Je vais finir sur cette licence-là. On a la Peer Production License. Celle-là, j'aime bien parce que c'est un peu un paradoxe. Parce qu'elle est basée sur la Creative Commons, donc Buy, donc c'est avec attribution, donc on laisse le copyright aux personnes, au créateur. Share a like, donc là, on partage dans les mêmes conditions, et NC, Non Commercial. Donc là, typiquement, c'est un truc qui n'est pas reconnu comme étant libre. La Peer Production License, en gros, c'est une plante passe des Français, ou l'entreprise Cobcycle, qui a dû faire une sorte de plateforme de courtage, de transport, de marchandises à vélo, quelque chose comme ça. Et ils se sont dit, le logiciel qu'on fait, qu'on utilise pour nous, on n'a pas envie que d'autres, enfin on veut le mettre en open source, mais on n'a pas envie que d'autres entreprises l'utilisent pour se gaver ou finir en Uber, Deliveroo, et j'en passe. Et donc, ils ont créé la Peer Production License qui, quand vous la lisez, va globalement dire tu peux l'utiliser si tu ne vas pas céder à l'ogre capitaliste et surtout si ta boîte est une scope, par exemple. Donc, il y a vraiment un côté, on va encadrer tout, tu sais, je vois, commercial du truc et faire en sorte de ce que l'entreprise derrière ne soit pas un truc ultra pyramidal, CAC 40 et tout ça. Désolé pour le timing, mais on a dit il n'y a pas longtemps que les licences non commerciales nous empêchent par exemple de publier sur GitHub, de publier sur Facebook parce qu'au final, indirectement, c'est commercial parce que c'est envoyé sur des plateformes qui ont des visages commerciales. Ouais, et bah là, tu me poses une grosse colle et je regarderai le sujet parce que ça m'intéresse. C'est quoi la partie d'une commerciale ? C'est une bonne question. Est-ce que c'est inhérent au produit ou est-ce que c'est vraiment si tu mets effectivement sur une forge ou autre quoi. Ouais, même une licence anticapitaliste. Voilà, c'est... Bref, au jour d'aujourd'hui, on en est à peu près là. On a l'OS et l'AFSF... L'OS d'un côté, l'OSI, l'AFSF de l'autre. Voilà, avec des personnes super sympas comme Onis Torvald, Stallman, mais qui trouvent du répondant en face. Voilà, Corinna Damke, elle est vraiment intéressante parce qu'elle est très campée sur ses idées et je pense qu'il y aura vraiment des choses intéressantes avec. Je pense qu'il faut qu'elle soit accrochée aussi vu ceux en face. Et le consensus, c'est qu'en fait, avec ces licences-là, c'est ni open source ni libre. Licence éthique, en fait, ça ne respecte pas tout ce qui est clause de discrimination envers les personnes. Si on interdit des logiciels à telle catégorie d'utilisateur ou pour tel usage ou si on restreint l'utilisation ou si on met des conditions sur l'utilisation du machin, c'est ni libre ni open source. Et le constat, c'est que là, en 2022, on a trois types de trucs. l'open source où il n'y a pas de copyleft, le libre, le copyleft faible et le copyleft fort. Et on amène, du coup, la notion de copie far left. J'ai même, alors, je n'ai plus en tête, mais avec la notion de copie far left, il y a le copie just right qui est arrivé. J'ai la vache. Ah oui, on en est là, quoi. Et si... Ah, pardon ? Du coup, je pense qu'elle va potentiellement apprécier les licences éthiques. Je pense que oui, ouais. Et donc, si on reprend la question que j'adore qu'on me pose, c'est quoi les meilleures licences open source à utiliser et celles à éviter ? Mais plus sérieusement, en fait, on en est là. On se trappe un vrai cas de conscience. Parce que si on regarde sur les dernières années, c'était la séquence grosse déprime, j'annonce. Si on regarde, on a la traite des migrants, l'esclavage des Ouïghurs des Rohingyas, les petites affaires, les Panama Papers, les LuxLeaks, Wikileaks, Cambridge Analytica, tout ça. Bon, les inondations, les marées noires, les algues vertes, les bouts rouges, il y en a pour toutes les couleurs. On est dans un cas où, d'un point de vue climat, météo, environnement, armement, surveillance de masse, répression, bah ça craint un peu quand même. Pas soin de ça. Et joule. Et donc là, derrière ça, il y a des développeurs qui se sont dit mais il y a tout le temps du logiciel derrière ça. Il y a du logiciel dans les drones, il y a du logiciel dans les fusées, il y a du logiciel qui gère les entreprises, qui pollue. Et certains commencent à mal dormir avec ça. Ils se disent non mais ouais, certains sont juste dans les débats j'arrête de prendre l'avion, mais d'autres se disent non mais moi dans mon travail en tant que développeur logiciel, je ne veux plus que ça serve à telle autre entreprise. ça peut être compliqué parce qu'on peut en tant que dev perdre quand même pas mal d'opportunités de boulot mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on veut protéger et qu'est-ce qu'on veut donner comme usage à son logiciel. Est-ce que si jamais on apprend que le soft sur lequel on a bossé pour une boîte qui est dans une tempête juridique ou si le logiciel qui a été utilisé a causé des morts etc. comment vous allez vivre vous en tant que développeur ? C'est vraiment ça qui est important parce qu'il va falloir finir peut-être un jour par faire le choix entre tout ce qui est le bon vieux Flos donc Freelib Open Source Software et tout ce qui est Ethical Source. C'est à vous de vous dire moi ça ne me dérange pas de bosser sur de la maman sur du militaire. C'est votre droit, c'est votre choix. Si ça vous gêne, si vous voulez bosser l'aéronautique ou pas, c'est aussi votre choix. Et je pense que finalement l'important c'est de faire un truc dans lequel vous vous retrouvez et qui ne va pas vous empêcher de dormir parce que là, vu la situation globale dans laquelle on est, les développeurs prennent conscience, il y a d'autres artisans, d'autres makers qui commencent à prendre conscience, il va peut-être falloir penser différemment les choses et notre consommation. Il va peut-être falloir aussi se dire que si on veut changer les choses et les comportements des gens, il va peut-être falloir directement taper dans leurs habitudes et dans les produits qu'ils utilisent tous les jours. Voilà, j'ai sûrement exposé le timing. Je vous remercie et vous me retrouvez sur Mastodon, je dirais bien sur Twitter mais au moins. Et si vous êtes un peu curieux, donc ouais, côté orange, donc on a pas mal de trucs, on a le fameux portail où on fait un petit peu de promotion sur les outils open source qu'on publie. On a notre plateforme GitHub avec des projets sympas, celui-là c'est mon préféré que 2000 stars et 64 fork, si vous voulez une lib pour tester des requêtes HTTP en Rust et je connais les devs, ils sont super sympas et on a aussi un GitLab avec plus des trucs, plus transverse avec la Linux Foundation et tout ça. Les sources des livebox, c'est là-dessus ? Les composants concernés ? Alors j'ai pas... Ouais, j'en ai vu tout à l'heure. Jamais regardé d'ailleurs. Bah, allez-y, en soi, je trouve que c'est intéressant, ça permet de voir un petit peu le process. Après, sur la fonction de tous les produits orange, ça je les connais pas parce que c'est une entreprise tellement grande qu'on aime bien les trucs horizontaux et verticaux. Moi déjà, dans mon scope, il y a de quoi faire. j'ai donné une question. Ça fait quelques années que j'aurais envie de pousser une licence copyleft fort qui oblige à l'interopérabilité pour tout ce qui est fédérer en gros pour que un hobby-coop et un blabla-cart partagent leur base de données. Ouais. Et je sais pas qui m'adresser parce que j'ai pas les compétences de moi tout seul. Ouais. J'ai pensé que n'importe qui pouvait avoir l'exemple parce qu'il y a la telle. un cube à Paris. Bah, en fait. Un autre droit à Paris. C'est des spécialistes. J'avoue. Ouais. Tu peux avoir une autre, une autre, il y a de ça. Il y a un 2L au 3. Sur la rue à Paris. Il y a de ça. Pourquoi pas pour avoir contacté à la FSF ? Alors, c'est dommage parce que la Fresh Souter Foundation avait une antenne en France il y a jusqu'à encore quelques mois et elle a fermé. Je sais pas si c'est pour manque de bénévoles ou si c'est les mêmes problèmes qu'on a avec l'associatif. Les gens s'usent et se fatiguent. Certains points de contact. Là, naïvement, je dirais ping l'april. Contact l'april. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des points de contact qui vont te renvoyer sûrement sur Ino3 aussi. sur les licences, il faut que tu te dises qu'une licence est à valeur contractuelle et tout contrat valablement conclu vos lois entre les parties. Ça, c'est pour dire une licence c'est un contrat. Elle est contraignante si les clauses ne sont pas illégales. Donc là, si on fait une licence comme les fameuses licences éthiques mais pas éthiques, si on met des clauses borderline, dans le droit français, si cette licence-là elle a une clause jugée illégale, elle n'a pas valeur contractuelle. Donc là, bon. Ouais. Question sur l'organisation de la gouvernance plus libre chez Orange. Ouais. Donc là, tu es référent et au niveau national, comment c'est structuré ? Alors. Un par région, un national ? Non, non, on est vraiment en mode, c'est un peu comme une commune open source, on n'est pas sur un truc ultra pyramidal. Ce n'est pas des postes fléchés, je veux dire. Non. Si tu veux, on a une gouvernance qui est transverse au groupe. On peut bosser pour des demandes qui viennent des différents sites dans le monde ou en France. On prend des référents qui ont envie de s'y mettre. Peu importe d'où ils viennent. Donc ça, je parle grand pour le côté audit de projet, accompagnement de projet. Et après, il y a d'autres parties. D'ailleurs, il y a un collègue, Gilles Viton, qui avait fait une conf cet après-midi. Il y a d'autres parties plus institutionnelles, plus partenaires où tu as même une partie dédiée à tous les travaux de normalisation ou avec la League Foundation. Moi, je ne vois que le scope audit, accompagnement des projets. Mais voilà, ce n'est pas puremidale parce que sinon, tu fais un truc communautaire, mais alors par contre, on va faire une architecture comme ça. Et les juristes que vous avez, est-ce qu'ils sont qualifiés ? Je passe mes mots parce que pour parler avec des développeurs, il faut quand même savoir, j'imagine, ce qu'il y a une API, un rappeur, un pilote, des drivers. Sinon, c'est des juristes, ils n'ont pas du tout la culture. Je ne connais pas l'entièreté des services juridiques au boulot, mais les juristes avec lesquels on bosse et les ingébrevets connaissent notre métier et nous, on finit aussi par connaître le leur. Et pour ça, j'adore bosser avec eux parce que quand je sais, quand les questions que, par exemple, le micro-leg juriste me pose, je sais en fait où ils veulent en venir, je suis capable de leur fournir les réponses et quand je leur explique certains trucs, ben non, il y a un conteneur Docker ici, alors là, en fait, on n'a pas fait d'édition de lien, là, on a tiré la dépendance supposée sur la machine. Tous ces concepts de dev, j'arrive à leur faire comprendre et c'est pour ça que j'adore bosser avec eux parce que du coup, on peut avancer. Parce que si tu ne comprends pas les enjeux du juriste et si le juriste ne comprend pas les enjeux techniques, avec une question, ouais. Cool. Ouais. Je me posais une question parce que, vous avez parlé de l'assimilation d'une licence à un contrat. Ouais. Or, je ne suis non plus plagiariste, mais il me semble qu'un contrat doit être ratifié par les parties et modifié d'un accord mutuel par les parties et donc modifier une licence rétroactivement et unilatéralement, ça paraît un peu absurde. Alors, ça a une valeur contractuelle mais ce n'est pas un contrat, ça reste une licence. Et là, on est vraiment dans la subtilité juridique. En fait, si tu acceptes d'utiliser la licence, ça vaut loi. Mais effectivement, je suis d'accord parce que tu ne changes pas un contrat de manière unilatérale et c'est là où je me dis, il faut en parler avec les juristes et voir les prochains tollés ou les prochains démêlés juridiques parce que là, ça va être vraiment intéressant comme cas. Après, souvent, j'ai rare... Alors, si on regarde dans les rétropédalages d'entreprises, on a eu des cas mais ça a été fait de manière un peu compliquée. Genre en 2017, Facebook avait ses licences BSD plus patent. Ça, j'adore. C'est une licence BSD mais si vous attaquez Facebook pour une raison X ou Y sur une violation de brevet, Facebook a violé votre brevet, vous l'attaquez en justice, Facebook dit que ce n'est pas compliqué. Tous les softs qu'on a qui ont cette licence, tu arrêtes de les utiliser. React Native, React, tout ça, outils de dev, fini. Donc, ça a été passé à M&I. Après, il y a eu des trucs qui ont fait des tollés genre quand MongoDB et Elastic ont changé de licence. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière parce qu'il y a peut-être une forme de résignation de l'acceptation générale qui se dise que les enfoirés ont changé la licence. Non, mais c'est vraiment une bonne question. Je voudrais bien voir un jour ce cas-là arriver pour voir les juristes et avocats s'étaient tués. Sur un logiciel que j'ai créé, on était sur une hésitation avec une personne entre AGPL et EUPRI. L'enjeu étant d'une part d'avoir une licence en français pour ceux de l'équipe qui parlaient pas en anglais et qui vont comprendre la licence et d'autre part d'avoir une licence en tout cas c'était l'argumentaire de deux EUPL adaptées aux droits européens et la AGPL est censée être plus... Alors, c'est vrai que tu as la Cécile. Alors, la EUPL, je n'ai jamais eu à faire avec. Peut-être que tu peux avoir la GPL3 et la EUPL avec mais il faut t'assurer que les deux soient compatibles parce que potentiellement, en fait, tu as des licences, on va te dire non, tu as tes clauses d'un côté, tes clauses de l'autre, ça ne va pas matcher. Tu as le droit de faire une double licence. Par contre, il faut qu'elle soit compatible. C'est vrai que... Tu peux avoir ce qu'on appelle des doubles licences. À toi de voir si les deux vont marcher ensemble. Après, c'est vrai que dans le droit français, tu as la licence Cécile. Mais après... Il n'y a que la Cécile qui est compatible avec GPL. Avec ? La Cécile, tout court. Oui. Il y a un peu l'analogue de GPL en droit français. Oui. En fait, la première version de Cécile n'est pas compatible avec GPL. La deuxième version qui est sortie en travail... Il y a un travail qui a commencé sur l'EA, COA, CNRS. Oui. C'est vraiment compatible avec les joueurs de l'OSI et la GPL. Mais en revanche, la Cécile B et la Cécile C sont encore à la version 1. Moi, ce que j'adore, en plus, c'est l'INRIA qui a bossé pour faire sa propre licence. Mais si vous vous rappelez de l'époque de TousAntiCovid, quand le Code Mi a été publié en open source, tout le monde s'est écharpé. Il y a même eu des tiers croisés au sein de l'INRIA pour leur dire pourquoi tu as pris de l'AMPL alors qu'on a notre propre licence custod. Je n'étais même pas au courant qu'il y ait une licence de Cécile B et Cécile C. C'est un peu l'analogue de la SGTN et Cécile B c'est un peu l'analogue de la DSD4. Hein ? Et A, c'est GPL. D'accord. Ok, super. De génie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais. C'est un peu moins sur rapport à la licence mais par rapport à la réflexion sur l'optation de son code qui peut être mauvaise. Ouais. Est-ce qu'il ne pourrait pas directement interdire les mauvaises actions ou la loi qui devait s'encharger ? Ah bah ouais. Ouais mais directement quoi. Va voir le législateur et lui interdit les mauvaises actions. C'est tout le part. Non mais les mauvaises actions il faut les définir et il faut savoir ce qu'il est mauvais mais l'utilisation de l'aronnement dans la loi c'est autorisé. Tu vois, non mais en fait c'est vrai qu'on pourrait se dire si tu veux avancer tu peux avancer en mode tu mets des conditions sur le produit le code ou tu mets des conditions beaucoup plus loin qu'on aimait finalité. Il y a peut-être un qui est un chou plus réaliste que l'autre mais c'est vrai qu'on pourrait essayer de sa bougie ligne dans ce sens-là. Tu regardes les différents pays industrialisés et développés ils ne vont pas forcément changer leurs habitudes. Même les pays en voie de développement ou des pays dans d'autres régions industrialisées quand tu vois dans la direction dans laquelle ils vont ils ne vont pas changer forcément leurs habitudes. mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est là ça me fait penser pour moi c'est ça la raison pour laquelle la FSF est vraiment pas d'accord parce que je comprends de la vision de la FSF c'est que effectivement faire des licences sur ce que tu codes toi etc c'est une vision assez individuelle de l'éthique et tu te donnes le droit de choisir pour les autres et donc c'est pas vraiment un commun c'est je je redis qui c'est qu'il a le droit d'utiliser alors que la FSF je pense que les gens sont plus d'accord avec toi ils sont en mode décider de ce qui relève ce qu'on a le droit de faire ou pas ça relève de la décision collective et démocratique c'est pas à ceux qui produisent le code et c'est des visions philosophiques qui sont peut-être tous les jours la fait face je pense que ce que tu dis c'est la raison pour laquelle la FSF s'oppose à ce genre de projet ça alors si vous voulez savoir pourquoi les développeurs aiment bien la MIT ça voilà c'est le nombre de mots alors il y a alors ouais en fait c'est la buy me a beer c'est encore plus petit que la MIT le gars en fait t'as déjà la FSF public license qui dit voilà qui dit tu fais ce que tu veux je m'en fiche le gars de la beerware était un peu plus stratège elle dit tu fais ce que tu veux mais alors par contre à l'occasion je fais moi une beer il y en a il y en a la beerware elle est sans te souhaiter tu vas sur speaker deck je vais te les trouver ouais ouais alors si vous allez sur feu mastodont ou twitter enfin je vais publier le lien mais sinon vous tapez speaker deck avec ce handle là vous allez trouver ça c'est qui la